bonjour tout le monde donc on va continuer notre vision sur les cours d'arabe donc on a vu un récapitulatif on va voir un récapitulatif des mots qu'on a appris jusqu'à présent donc on a dit que justement avec ça on peut former des phrases par exemple on peut dire c'est à dire cette femme boit de l'eau alors on continue cela donc je vais ajouter les autres mots qu'on a vu on a vu y'a coulou y'a coulou on a vu y'a coulou puis donc y'a coulou c'est à dire il mange ta coulou vous voyez la différence c'est juste au lieu d'utiliser y'a on dit ici ta coulou ta coulou c'est à dire elle mange alors on va former une petite phrase on va prendre et qu'est-ce qu'on va dire on va dire par exemple ça ne se dit pas y'a coulou khoubzun mais y'a coulou khoubzun je vais pas entrer dans les détails mais j'aimerais bien que vous voyez ça comme étant le sang la beauté du sang c'est mieux de dire y'a coulou khoubzun de dire y'a coulou khoubzun y'a coulou khoubzun donc puisque j'ai utilisé je vais dire par exemple je vais dire par exemple je peux aussi dire si j'utilise bintun je dois dire mais là il faut dire ta coulou khoubzun donc au lieu de dire y'a coulou il faut dire ta coulou khoubzun donc pour bintun et pour imra'atun on utilise ta parce qu'ils sont féminins donc on va dire aussi al mar'atou ta coulou khoubzun alors on a vu aussi on a vu aussi wa donc wa est intéressant wa c'est tout simplement e si on prend par exemple on peut dire par exemple l'homme mange mange du pain et boit de l'eau donc d'ailleurs je peux pas dire que le pain mange le pain mange bon juste dans les dessins dans les dessins animés qu'on peut dire le pain mange ou le pain boit ou quelque chose de ce genre bien entendu donc voilà donc wa je vais utiliser wa par exemple pour dire arraj l'eau alors essayez de me dire en français l'homme essayez de me dire en arabe l'homme boit de l'eau et mange du pain donc ça c'est un exercice pour vous faites une pause essayez de me donner la réponse essayez de me donner la réponse avant de voir la réponse que je vais écrire 1, 2, 3 voilà donc un instant alors on a dit qu'est-ce que vous avez trouvé alors on va dire ici arraj l'eau donc j'ai dit est-ce que je vous ai dit l'homme boit de l'eau et mange du pain c'est ça c'est ça ce qu'on veut ou on veut bon l'ordre c'est pas important donc on va dire arraj l'eau donc aljim ça vous pouvez l'écrire comme ça vous pouvez aussi l'écrire de cette façon ça dépend de la façon dont vous écrivez donc arraj l'eau yash rabo arraj l'eau yash rabo yash rabo il boit quoi yash rabo il boit de l'eau yash rabo ma'an wa ya'kulu du pain c'est à dire on va dire yash rabo chubzan donc vous voyez grâce à ce wa on a pu construire cette phrase donc on a dit arraj l'eash rabo ma'an wa ya'kulu chubzan alors faites ça pour imra atoun il faut le faire s'il vous plaît il faut le faire alors il faut dire al mar atou donc je répète j'ai dit bien que femme quand on dit femme en arabe c'est imra atoun quand on dit la femme en arabe c'est al mar atou al mar atou tash rabo ah donc la différence c'est remplacer le ya' par a ta' et tout ça c'est la même chose donc tash rabo ma'an wa ta'kulu chubzan voilà wata'kulu chubzan voilà donc on a vu ça j'espère que c'est clair après on a vu d'autres aliments à savoir les oeufs on a vu le café on a vu le lait on a vu il marche on a vu il court on a vu pas mal de choses donc by datoun ça c'est e donc by datoun on a kahwatoun kahwatoun c'est-à-dire café on a vu on a vu mais avec ce ya' on va dire ça c'est du lait alors j'aimerais bien que vous me formiez une phrase avec waladoun plus kahwatoun plus yashrabu alors ça c'est un exercice pour vous donc ces exercices ce sont d'une grande importance ça vous teste pour voir si vous avez bien saisi waladoun kahe wa dun yashrabu alors 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 et bien et bien un deux trois quatre le corriger on va dire Alors, vous pouvez dire Malgré que j'ai écrit ici le mot Mais il faut dire Donc vous saisissez maintenant la règle Vous créez votre propre règle Et vous vous entraînez Vous entraînez aussi votre intuition Alors On a vu Donc j'ai fait un petit peu ça Donc on a vu On a vu Alors quand je parle de Ça fait partie des pronoms personnels En arabe Donc on va voir ça en détail Dans un cours sur les pronoms personnels Donc Alors Quand on dit par exemple Quand on dit Alors Il faut bien sûr On va le remplacer par C'est à dire Donc on va voir ça en détail Pour les pronoms personnels Pour les pronoms personnels Donc pour l'instant Il suffit juste de voir De les voir Comme si vous voyez une image Après on va voir Après on va voir Après on va voir Un cours détaillé Sur cela Donc on a Yaquodu C'est quoi Yaquodu ? Yaquo Mais avec ce Waou On dit Yaquodu Donc Yaquodu C'est tout simplement Conduit C'est conduire C'est conduire Par exemple Yaquodu C'est un Conduit Une voiture On a vu Yemchi Ya Um Yemchi Yemchi C'est à dire Il marche Bon ici je dois dire Bon marche Il marche Yemchi C'est marche C'est marcher On a vu Yejiri Il court Par exemple Et on a vu Sayaratun Ça Il faut bien écrire Ça bien Désolé Donc ici On a On a vu Yej Ya J Rie Il court Et Ici Sayaratun Vous voyez bien ici On comprime Sur le Ya On dit On ne dit pas Sayaratun On ne dit pas Sayaratun Mais on dit Sayaratun C'est à dire Voiture Donc vous pouvez me former Une phrase avec Yaquodu Et Sayaratun Par exemple On va dire On va dire On va dire par exemple Et Bon C'est difficile quand même de dire Parce que c'est un garçon Et Un garçon Pour un garçon Il est interdit pour un garçon De conduire une voiture Donc j'espère que cette Première révision Est bien claire Donc dans un premier temps Avant de continuer quand même les cours Il faut quand même assimiler ces mots Dans un premier temps Avant de voir la suite De ces cours Merci pour votre attention